L'injection L'injection est une technique de transformation de la matière plastique permettant la fabrication d'objets de toutes sortes en grande quantité. Ces objets sont reconnaissables par la présence d'un ou plusieurs points d'injection, par la présence de marques d'un ou plusieurs injecteurs et par le fait qu'ils ne présentent aucun vide à l'intérieur. La première étape d'une production par injection est la pose du moule dans la presse à injecter. Un anneau de centrage présent sur tous les moules permet de bien aligner le moule avec la buse d'injection. Une fois cette étape réalisée, le moule est mis à niveau puis attaché sur les plateaux de la presse à l'aide d'attaches que l'on nomme brides. Ces brides sont vissées directement dans les plateaux de la presse. Une fois le moule posé, la programmation de la presse à injecter peut débuter. Des dizaines de paramètres doivent ainsi être déterminés. Lors d'une production, la matière plastique initialement sous forme de granule est acheminée vers la vis d'injection qui la liquifiera grâce à la chaleur produite par la friction et à l'aide de colliers chauffants. La première étape de production consiste à purger la matière présente dans la vis afin de s'assurer de sa qualité. Ensuite, la quantité de plastique nécessaire maintenant liquide est accumulée en avant de la vis puis injectée sur haute pression par celle-ci. Le plastique liquide se rend jusqu'aux cavités par les canaux d'alimentation. Afin d'accélérer le refroidissement des pièces, de l'eau circule en continu à l'intérieur du moule. Une fois les pièces refroidies, elles sont éjectées du moule par une plaque dévêtisseuse ou par des éjecteurs tels que présentement. Le canal d'alimentation s'étant également solidifié, il doit être trié des pièces manuellement. Certaines presses à injection sont munies d'un bras robotique permettant d'automatiser cette étape. Ce plastique ne sera pas gaspillé. Il sera broyé puis réinjeté lors d'un prochain cycle de production. Une technologie permettant de maintenir les canaux liquides en permanence a été développée. On appelle cette technologie les canaux chauds. À l'écran, on peut voir un bloc démonstrateur de canaux chauds où l'acier est remplacé par un plastique transparent, ce qui nous permet de voir l'intérieur de celui-ci. L'endroit où le plastique demeure liquide est situé à l'intérieur de la pièce en acier en forme de X que l'on peut voir à l'écran. Il s'agit ici d'un bloc chauffant permettant l'injection de quatre pièces en même temps. Une fois produites, les pièces peuvent être inspectées puis emballées selon les spécifications du client. Il ne reste plus qu'à les livrer. Il ne reste plus qu'à les livrer. Il ne reste plus qu'à la pièce en la pièce. Il ne reste plus qu'à la pièce en même temps. Il ne reste plus qu'à la pièce en même temps. Il ne reste plus qu'à la pièce en même temps. Il ne reste plus qu'à la pièce en même temps.